C'est quoi d'abord la passion, tu ne peux pas comprendre, peut-être que je ne peux pas comprendre, pas sûr on est, 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 pas sûr on est. Mettre l'accent sur les jeunes, parce que les jeunes c'est l'avenir du demain, les jeunes sont l'avenir du demain dans le métier de l'enseignement, c'est tout ce que je voudrais dire par rapport à cette question. Un professeur prend un assistant, un jeune, il est en train de les préparer pour demain, donc il est préparatoire, pas ça. Donc moi je dirais que ce n'est pas la faute aux jeunes enseignants, et c'est en fait l'évolution, il y a l'évolution qui a un grand jeu, et voilà ce que j'ai pensé, c'est ça que j'ai, et tout. Mais par rapport à internet, comme à Kaka, Kokota, Youtube, TikTok, donc internet est venu pénalisé. Mais la conscience en fait, nous allons nous faire, parce que nous allons former un bango de Soussou, que par exemple, qu'on puisse mettre au niveau des LEP-SP, du genre des primes d'encouragement, et où on paye bien. Ces choses-là peuvent faire en sorte que ça redore encore l'image d'un jeune enseignant. Donc c'est un peu ce que je pourrais dire ou répondre face à cette question. Mais avec ce thème ici, je peux céder à l'image d'un jeune enseignant, quand est-ce que je peux dire, je peux récouper au niveau universitaire, comme mon professeur qualifié, mon professeur ordinaire, mon professeur associé, je peux récouper au niveau primaire. bonheur chers téléspectateurs et téléspectatrices et à gsm info tv bienvenue dans l'émission nabino échange avec grâce bampel et kassina l'élona présentation dans un amour côté je suis avec ma consoeur elizé bolenghélé bonjour madame bonjour grâce et bonjour à tous les téléspectateurs de gsm info tv et bienvenue sur votre chaîne gsm info tv une chaîne pas comme les autres une chaîne par excellence et grâce à des cas de mes amis kouloua donc échange aujourd'hui je suis très heureuse vraiment de présenter cette émission avec ma consoeur grasse bapini merci en tout cas élise et tu sais de quoi on parle aujourd'hui et bien aujourd'hui c'est la journée mondiale des enseignants en tout cas le lotozeau bélabar enseignants bon enseignants au bas âge jeune en fait des jeunes bilingues et au bas âge dans les métiers toko le belango et bien comme je venais de l'annoncer sur ces plateaux il n'y a pas que madame elizé nanaï tozana a invité un abyssou spécial au toko le belana et ces sujets aux a très intéressants concernant les enseignants et pour la thème n'y a moukonale l'eau baponi jeunes enseignants l'avenir de la profession kassi sans plus tarder je pose déjà la question bonjour madame prisca tchila sur madame crasse vous allez bien en forme à yves a mandé n'y ban à bout un sat et mico loyo des baux tunisaté par mes années déjà ok merci beaucoup madame prisca tchila l'éloïsa journée mondiale pour naba enseignants principalement bas jeune cico yopouna est-ce que vous croyez à bisous qui est réellement un jeune enseignant ok madame grâce merci pour la parole je dirais que un jeune enseignant c'est celui qui est nouveau en fait dans les métiers c'est lui qui n'a pas l'expérience dans des dents dans les métiers dans les domaines de l'enseignement donc c'est un peu ce que je pourrais dire par jeune enseignant ok merci madame prisca yébis à bisous par rapport est un thème ou balo beli n'a mou kono alélo parce qu'il ya eu un thème ou yobar bah on a on a pu évoquer au fait c'est na la journée mondiale et allélo balobi jeunes enseignants l'avenir de la profession dont bambou ni que les jeunes bazar à venir ya professeur et à moussala ou yobozo salé donc bambou n'est bangou n'est bangou n'est le bambou n'est le bambou n'a ou ya coûtant s'assassi s'occupe qu'il faut interpréter au courrier pour interpréter un bon mot pourquoi est-ce que bas marc télé on a mis l'accent sur les jeunes enseignants merci pour la question madame elle est vraiment intéressante la question parce que on devait normalement mettre l'accent sur les jeunes parce que les jeunes c'est l'avenir de demain les jeunes sont l'avenir de demain dans les métiers de l'enseignement c'est tout ce que je pourrais dire par rapport à cette question merci beaucoup madame elizé est ce que vous avez un moment motou n'a comprendra comprendre le temps que tu as acquis la classe n'a de bémouère mon madame elizé donc j'espère que vous vous comprendrez bon c'est juste pour amuser la galerie et bien elizé bolengé est ce que vous avez un moment tout dans mon robot et par rapport à voilà merci grâce à pour la parole je suis très heureuse aujourd'hui de présenter une émission ensemble avec toi donc voilà madame prisca moi j'aimerais à ce que que tu sois précise par rapport à tes réponses parce que batte belé bazar n'amilitcho bazar branché bason dans l'agissant ma faute vie et puis bako donc en a ligné qu'on va découvrir vraiment de quoi il s'agit aujourd'hui est-ce qu'on est en train de parler à propos de quoi je monna parce que aujourd'hui tomo n'aura pas confusion et kotaka des fois ce qui parent à qu'ils aient dans mon air co comme ça n'école c'est comme monika rabat jeune bautique aussi sami colo et bazo tangi ça les amas parmi ceux-là maman encore c'est mon an nico le anata parce que bajeon nous on a évoqué sa courte et aujourd'hui bajeon par rapport à la qualité enseignement aux amours pas j'ai une qualité à enseignement et abba jaune nab à vie c'est tout à fait différente aux amours alors enseignement et à depuis 1960 jusqu'au 19 ça peut-être 90 non c'est némo ya 2010-2022 s'il faut en termes à comparaison s'il faut que comparer la façon d'un bajeon a l'air co t'en a n'a pas 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 sauf dans le bajeon à l'air bas au tang sapou na yo c'est quoi exactement les meilleurs enseignements donc banane bas au tang samala entre au bajeon nabavie parce qu'aujourd'hui on a beaucoup plus 1000 accent sur le jeune donc le jeune enseignant mais pourquoi pas 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 le bajeon bataille bataille accent beaucoup piste nabajon pendant que d'autres mon n'a pas beaucoup mis à rendre bajeon mais ponayo n'a enseignement ya cala n'a enseignement et merci pour la question elle est vraiment intéressante la question madame je dirais que par rapport à l'enseignement de 1960 c'est vrai qu'elle était meilleure mais en fait les temps change il ya l'évolution à l'époque par exemple il n'y avait pas l'internet il n'y avait pas tout ça d'où et les élèves et les professeurs lisez beaucoup pour être en fait meilleur c'est pourquoi on avait beaucoup de temps et on avait des élèves qui brillaient maintenant actuellement vous avez dit des 2010 à 2022 et il ya l'évolution d'abord de la technologie dans les enfants sont plus sur internet et tout et il n'est ça il ne se donne plus trop à ce qui concerne les études l'enseignant les jeunes enseignants peut connaître peut avoir les bagages intellectuels qu'il faut mais s'ils se trouvent face aux jeunes aux enfants qui n'aiment pas en fait des études il a du mal au fait il peut donner peut transmettre tout ce qu'il a mais les enfants ne reçoivent pas ça donc comment je dirais que ce n'est pas la faute aux jeunes enseignants et c'est en fait l'évolution il ya l'évolution qui entre en jeu et voilà ce que je veux dire que je voulais savoir en termes d'évolution parce que tout le bel évolution il ya arrivé à la nouvelle technologie il ya un des salis que la jeune à l'eau pas comme à ma casse sur base du côté internet est ce que moi t'internet est bon imbo car internet est bon imbo enseignement dans la norme en tout cas à la claire soit aussi honnête n'a pas réponse n'a eu au moins qu'internet est bon imbo qualité enseignement internet est bon imbo qualité enseignement bon d'un côté je dirais oui je ne sommes au congo un tour le bel à ma congo tour le bilban d'ambocaté oui oui parce que c'est plutôt que peut-être n'a pas pote ok peut-être n'a fait du site nous allons trouver qu'il ya une autre réalité mais on parle du congo oui na congo c'est vrai que la congo est bon imbo et naté au etan abajone moussous bakotaka internet ou pas ça la barre chercha ma recherche et tout mais bah moussous internet et comme à kaka koko ta youtube tiktok donc internet et boumip et naté mais la conscience au fait de la personne la conscience des enfants ils ne sont pas fait conscience face à ce qu'ils veulent avec l'internet donc c'est un peu ce que je pourrais dire pour à la réponse au fait à cette question merci beaucoup pour ta réponse mais moi je pense que il ya quand même une confusion confusion moque dans la caturna parce que les lois ou l'oubi bajone à l'élob assez basé beaucoup plus n'ava une nouvelle technologie de l'information alors tout le monde a tous au monde internet et il va j'en ai basé ces données beaucoup plus simple n'ava tiktok dungo l'oubiwana si ko yo moutou a ou sa la pédagogie par exemple un jeune donc zomona kassali pédagogie passionna esako tangisa zomona alors a sali pédagogie à silici a keppena niveau ya université il a fini la ba a commis enseignons a bandype ko tangisa bana est ce que il sera capable ya ko transmettre comme il faut oh yo enseignons ya moukola pe sakie oba papa n'a miso pa benda y ko tangisa fa soba ba tangisa la ki na yé moutou a sebazaki n'a internet est-ce que a rosa la capable ya ko transmettre et matières oba benda y ko pesa et ont monté que nos qualités enseignements qui t'a ma casse madame face à ta question ma réponse est je est simple je dirais la pédagogie l'enseignement est une passion que tu apprennes ça par internet que tu apprennes ça par quelqu'un étant une passion tu va transmettre facilement l'oban open lingar marmoto l'obéza intéressant j'ai sûrement nabiso basana niveau ya bandou banibayé marmbo louba et donc pour naïo un jeune au yo assez de l'internet d'eux en d'autant que ça et ce matin il va pécite et ppc dévoire et ya qui n'a salarié internet il m'aurait buko salaté n'aurait c'est internet c'est pc dara et c'est comme tout on a sali pédagogie la finie à tangine d'un niveau universitaire à silici a bandyak omipé enseignons est ce que rosa la capable et à quoi transmettre au la l'enseignement d'un niveau ya 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 école la ligny vraiment aux a la précise et puis au l'ouba n'a galabato va comprendre vraiment de quoi il s'est dit pour la question réponses d'angana moutou na wana et kosa et à kotangissa et sa passion que moutou à salat à tangayangou na internet ce qui est sa passion à co transmettre et angos sans difficulté mais ce que ça patienté à sali poma amoni master josala et kosa et co comme il est passé à transmettre au fait par connaissance passionne je l'obana ce n'est c'est quoi d'abord la passion bateau va comprendre peut-être mon bras vous comprenez pas sûr pas sûr pas sûr n'est pas compréhensible patient et à bowling au fait c'est une anglo simplifié en haut bowling et locaux aux salles donc à tas tu peux te dire que non non mais bien enseignement bafou tarapé peut-être bien tu n'as monaka par exemple comment papa badba il souffre au fait quand ils enseignent mais malgré cela ou sacana bowling au yo kaka moté manaya et autres indique à eux qu'on s'en a enseignement donc yango à la passion donc donc on a foutu t'es beau mais la grave grave pas la bune aux graves et à des vues que pas chez zali qu'elle est en autant que ça va foutu t'es pendant des ans qu'est notre enseignement parce que on a passé oui selon la passion oui mais quand même on doit penser aussi aux professeurs c'est vrai que la passion doit doit et là la passion est là mais il doit être propre quand même l'enseignant il doit quand même se nourrir on peut avoir la passion mais si on est malade on ne saura pas au fait donner cours comme il faut d'où la passion est là mais on doit payer c'est vrai qu'il peut avoir greffe j'ai greffe mais c'est pas pour autant que bowling au yo moussa la n'a salaka et koufi bowling on a et à kaka mais la vente inanda coupons bon vous a été merci beaucoup je passe le micro à ma conseillère grassement pendez beaucoup élisez boulinguer n'est pas la question on a en tout cas il a qui bat question mon corps très importante c'est vraiment la question mon corps vraiment les eaux à toucher vraiment bas points sensibles et bien merci aussi à à toi notre invité du jour kassi par rapport à tout ce que beau tukoulou bahwa est-ce que tu crois qu'il y ait un peu d'une manière concrète ba kontrent nini ou yu ba jeûne en fait enseignant ou yu bazo koutan anango na moussa la nabango merci pour la question je dirai ba kontrent eza et belé peut-être on a kosite nion sauté mais la kosite ou yu n'a koukou kosite moi je dirai premièrement avec la gratuité de l'enseignement to koumina basal ou yu ban abako mi et belé et a vu que on peut se dire que non bah jeune enseignant basa bien formé t c'est qu'un jeune enseignant a bien formé t et à poutane par exemple la banlie pili et écosse éco comme elle est passée qu'on t'a dit ça comme il faut donc contrainte et à l'époussée à banombrabana la basale des classes et amis ballet et coquette aux ala formation et a bien été pona un papa papa la jeune enseignant basu formation et a bien été et puis de troisièmement écoque aux ala et écoque aux ala nini manque à paiement ou ba ou pa foutabango na barita wana et aux ala ba comprenne je moi j'ai trouvé voilà ok merci madame prisca on a ma réponse n'ayant en tout cas il a fait tellement pertinente tassi pour que bas jeune enseignant bas ou pas aux aux ongles se fait aux images juin en fait image p qualité et renseignements congolais et le connu nous ont proposé ban en fait pour que déjà les noter qu'on va avoir images les a quand même qualité p images il a quand même un jeu par rapport aux jeunes mais ce que pour que bar et doré image on a la qualité et renseignements binou yo pona yo en tant que jeune une jeune enseignante au proposé ban on lui ok merci pour la question elle est vraiment intéressante votre question madame je dirais que la première des choses qu'il faut faire c'est une mise à niveau bah j'ennais n'y en sort bah zubango bas formé en bangoli sous sous que par exemple qu'on puisse mettre par exemple au niveau de l'epsp du genre des primes d'encouragement et tout on paye bien ces choses là peuvent faire en sorte que ça redore encore l'image de jeunes enseignants donc c'est un peu ce que je pourrais dire ou répondre face à cette question madame merci madame prisca je ne sais pas ce qui madame ce qui est lisez avant d'entamer que je n'ai pas d'entamer que je n'ai pas d'entamer que je n'ai pas d'entamer selon vous on a dit on a martelé sur les jeunes enseignants c'est que c'est le conflit de jeunes enseignants l'avenir de la profession est ce que par rapport à t'aiment que c'est martelé sur les jeunes enseignants est ce que c'est que créer conflit mon côté générationnel n'a pas génération les années plus est ce que conflit mon rôle est pour ça à la wana t'est Merci pour la question. Je dirais, c'est créer conflits. C'est quoi créer conflits ? Parce que les vieux, les vieux, ils ont horreur du nouveau. Et ça peut créer d'une part des conflits, mais les conflits là n'aboutiront pas à quelque chose. Le mieux serait de travailler en collaboration avec ces jeunes pour l'amélioration, pour l'avenir du demain français. C'est ce que je pourrais dire. Merci Madame Priska. Avant que OPSA conseille, moi, conseille-moi, moi, Liloba, Mokasuka. Je ne sais pas ce qui est lisé, Ozan, moi, Likambakobakissa, ou bien une question. Voilà, grâce en fait, en termes à la question, la question est que Ozan a raté. Je préjudice au moins 90 questions. Ah non, arrête ça, t'es kamboué, pardon. Mais vu Ngongesangonga, voilà, vu Ngongesangonga, je pense que c'est une idée en haut juste. Il y a deux questions, deux petites questions qu'on a proposé à inviter Ngongesangonga, parce que ce n'est pas moi qui présente l'émission. L'autre part, je dois profiter, moi, attendre que le ticket d'un gars. Cinq secondes. Cinq secondes, merci beaucoup, mais cinq secondes, voilà, pour moi, je pense que c'est cinquante minutes. Voilà, Madame, par rapport à Marameno, ce qu'il y a de l'autre part. D'un côté, on a raison, mais de l'autre côté, on a besoin de créer un conflit, moi, quoi, boy. Concernant thèmes Oyo, il y a années Oyo, des thèmes concernant la journée mondiale des enseignants. Donc, il y a des jeunes, l'avenir, le demain, l'avenir de la profession, peut-être de demain, il y a enseignement, des bonnes. Pendant que ceux qui sont dans ma école, il y a toujours des vieux qui enseignent. Maintenant, j'ai une petite question. Est-ce que, thèmes Oyo, concernant juste la école primaire, la école maternelle, est-ce que ça touche aussi le niveau universitaire ? Oui, je dirais, oui. Donc, les jeunes qui sont dans ma université, c'est là, il y a des gens autour de l'autre. Parce que, c'est là, il y a des gens qui sont dans ma université, c'est là, il y a des universités à qualité, dans ma vie, en habite au Congo. Je cite, je vois l'université de Kinshasa, l'Inkine, je vois l'université pédagogique nationale, l'UPN, je vois peut-être l'UPC, l'université protestante du Congo, je vois l'UCC, il y a beaucoup d'universités, l'université de Kisangani, l'université de Dédou, Bumbashi, presque, bah, université à qualité, dans ma vie, en habite au Congo. Ce qui est un peu, il y a toujours des vieux qui enseignent. Et puis, ça peut être important pour l'assistant, parce qu'il y a un assistant, parce qu'il y a un assistant, il y a un jeune. Vous avez un monde, autant qu'il y a une classe, il y a un jeune, aussi, aussi, c'est comme un licencié, il y a un monde qui peut répondre bien, il y a un assistant, mais il y a un droit à enseigner, il y a un juste pour assister un professeur. Le professeur, on a dit, au hasard, déjà, vieux. Mais avec ce thème ici, il y a un peu de valeur à un jeune. Quand est-ce que un jeune, il y a un professeur universitaire, comme un professeur qualifié, un professeur ordinaire, un professeur associé, il y a un peu de valeur à un jeune. Est-ce que un jeune est capable, parce qu'il y a un homme qui mène à un niveau primaire, et puis à un niveau maternel. Maintenant, on aborde le sujet précapitaine à un niveau universitaire. Est-ce que un jeune, il y a un coca, un coca comme il faut la matière à un niveau universitaire ? Merci pour la question, madame. Je dirais que les jeunes, il y a des jeunes et des jeunes. Il y a un jeune, il y a un jeune. Il y a un jeune, il y a un jeune, il y a un homme qui est capable de couper sa cour dans l'université. Parce que dans le monde, il y a un professeur, il y a un professeur, il y a un homme qui est capable de couper sa cour. Il y a un homme qui est capable de couper sa cour. Donc moi, je ne trouve pas ça un problème, en fait. Il y a des jeunes qui sont capables de donner cours. Mais dans le monde, je peux encore dire, il y a un homme qui est capable de couper sa cour. Il y a un homme qui est capable de couper sa cour. Donc il y a un homme qui est capable de couper sa cour. Donc, le système Mouanandé peut-être qu'il y a des jeunes capables de donner cours. Il y a des jeunes à l'université très intelligents, en tout cas, qui sont capables de donner cours. Donc, moi, c'est la réponse que je peux donner. Avec cette ali, on dirait que ça a vraiment une valeur de la jeune. Pour moi, on a créé un conflit de génération. Ceux qui ont des vieilles papas, on a découvert que non, on a une valeur de la jeune. La réponse est simple. Les jeunes, c'est l'avenir de demain. Les vieux papas. Mais nous, nous ne sommes pas encore demain. Nous sommes aujourd'hui. Non, non. Les jeunes, donc, c'est déjà, donc, on est, on nous prépare au fait pour demain. Comme tu as dit toi-même, un professeur qui prend un assistant, un jeune, il est en train de les préparer pour demain, non ? Donc, il prépare la relève. Quand il fait ça, il fait ça, il sait qu'il est en train de préparer déjà la relève. Parce que, il y a aujourd'hui, il y a un petit peu de métal. Il y a un petit peu de métal, je ne vais pas aller dans la retraite. Il est déjà un petit peu de métal. Comment on dirait les jeunes ? Les jeunes, on dirait eux ! Nous, ils n'ont pas encore à côté de l'autre. C'est l'ambiance, c'est l'ambiance, c'est l'ambiance, il y a une émission Nabino avec Élise Boulengene, la souveraineté n'a pas beaucoup plus. Je vous remercie l'a remercié pour cette opportunité sur les jeunes enseignants. et je dirais aussi le conseil que je lancerai aux jeunes enseignants ou que je donnerai c'est qu'ils puissent se former pour être à la hauteur de transmettre, de former afin que demain aussi qu'on ait des gens bien formés des gens bien formés donc c'est ce que je peux donner comme conseil et mon dernier mot en tout cas merci beaucoup madame Prisca Pona Moulilobanawe je rappelle que madame Prisca Chila est une jeune enseignante dans l'école Jean Monpays en tout cas merci beaucoup j'espère que la dernière fois c'est la dernière fois j'espère que tu as rencontré les sous-sous et je vous le dis et bien voilà comme je suis à l'émission Elisée Boulengue n'a pas été ce que ça mais n'a pas été en tout cas il n'y a pas été 5 minutes en tout cas il n'y a pas été 50 minutes il y a un bon en tout cas j'espère que vous allez à moi moukoussir 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 merci pour ça je suis très ravie merci pour la considération merci également à notre manager Francisco Dacosta moukoussir merci beaucoup pour votre coaching pour moi nous sommes là pour défendre les pays nous sommes là pour informer la population congolaise de partout de partout ils sont les alazas à la congo les alazas 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 merci beaucoup aussi ADG Carlos merci ADG Carlos depuis Paris merci à tous les téléspectateurs de GSM Info TV en tout cas vous pouvez vous abonner massivement à la chaîne GSM Info TV et à la chaîne GSM Info TV ils ne sont pas congolais non c'est pas congolais mais ils ne sont pas dans le monde entier donc de partout sur l'an GSM Info TV donc il est temps de vous abonner à la GSM Info TV et il est temps de partager cette émission massivement pour nous pour PANJASANGO tout PANJASANGO il y a enseignement et vous avez vraiment ma langue merci beaucoup c'est bien pour comprendre la fin de cette émission en tout cas je dis merci beaucoup à tous les téléspectateurs et à GSM Info et j'en profite aussi à GSM Info TV en tout cas abonnez-vous massivement likez en tout cas partagez la vidéo et à GSM Info et vous avez la vidéo qui est à GSM Info TV je dis aussi merci à notre manager Francisco Dacosta pour une opportunité pour une opportunité aux OPS et j'ai dit aussi merci dans le studio d'Adi en tout cas pour une opportunité à GSM Info TV j'ai dit merci beaucoup à la prochaine à GSM Info TV pour une autre émission dans le cadre et l'émission d'Abi échange avec grâce en tout cas quant à moi je vous retrouve très bientôt avec un prochain numéro bye bye